Alléluia! Alléluia, peuple de Dieu! Bonjour, bonjour à tous! Bienvenue au Centre Gale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père notre, Dieu, Papa bon Dieu. Alléluia! Comme à tout moment, c'est toujours pour nous une grande joie de nous retrouver ensemble autour du Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ, le Saint-Esprit, notre sagesse, le Saint-Esprit, notre force, le Saint-Esprit, notre joie. Alléluia! Voilà! Jésus a dit, je ne vous laisserai pas en fait l'air, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Praise the Lord! Praise the Lord! Prions, prions, prions! Père, merci pour ce moment, Père, merci pour ce temps, ô combien magnifique que tu nous as donné, c'est temps, ô combien merveilleux de nous retrouver ensemble, frères et sœurs, autour du Saint-Esprit, pour connaître tes mystères, pour connaître tes révélations. Alléluia! C'est ainsi que notre destinée est consolidée et bâtie, car tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, et ton désir, c'est que nous réunions comme tu l'as toujours voulu. Merci de nous avoir donné le monde, la terre comme don, pour que nous nous multiplions. Merci de nous avoir donné ton intelligence pour que nous réunions. merci de nous avoir donné ta puissance, devant laquelle rien ne peut résister. Merci également pour Jésus-Christ, qui nous a aujourd'hui donné la foi, et qui est la source de la foi, la foi qui a été perdue par Adam et Ève, quand la communion a été rompue suite à leur péché, tu l'as restaurée par Jésus-Christ, par sa résurrection. Merci, au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dans l'entretemps, regardez bien, ne fonctionnez pas cette porte-là, comme ça les regardateurs peuvent rentrer facilement. Oui. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quel est le thème de notre sujet, quel est le thème de notre prédication, plutôt ? Quel est le thème ? C'est « Engagez-vous avec le Saint-Esprit ». Bonjour, mon jeune. Engagez-vous avec le Saint-Esprit. Alléluia. Engagez-vous avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, entrez en relation vous-même avec le Saint-Esprit. Réfléchissez à cela. Et, que puis-je dire encore ? Réfléchissez à cela et, vraiment, marchez. Marchez dans cette relation. Voilà. Donc, engagez-vous avec le Saint-Esprit. Vous comprenez que, ici, il n'est plus question que le Saint-Esprit continue toujours à faire quelque chose. Non. Le Saint-Esprit nous a été déjà donné, et beaucoup supplie, beaucoup crie. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est à nous de nous engager. Quand nous allons nous engager, on va voir réellement que le Saint-Esprit, aussi, est vérité. Alléluia. C'est ça. L'engagement avec le Saint-Esprit nous montrera que le Saint-Esprit est vérité. nous montrera que l'œuvre de Jésus-Christ est aussi vérité. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, prier ne nous donnera pas tout. Prier, surtout quand on prie mal, ça ne nous donnera pas tout. Mais ici, il sera question d'après avoir prié, qu'est-ce qu'on a reçu ? Parce qu'il y a beaucoup qui prie sans avoir reçu. Donc, à la prière absolue, unique, prière unilatérale, qui est dirigée simplement, sans avoir de retour, ne peut jamais nous conduire à quelque chose. C'est pourquoi nous verrons pourquoi il est important qu'au-delà de la prière, que nous fassions méditation, que nous nous engageons à changer vraiment notre intelligence et notre façon de voir pour réussir. C'est ce que j'appelle l'engagement. L'engagement au Saint-Esprit. Engagez-vous au Saint-Esprit. Alléluia. Évidemment, j'essaye de poser des bases d'explications pour que vous compreniez. Ça peut sembler difficile pour vous, je le comprends, parce que vous devez, je dois plutôt vous faire rentrer dans ma pensée pour appréhender, pour comprendre exactement ce que je veux dire par là. Évoluons donc pas à pas. Je vous invite de prendre la Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Voilà. Quel est le contexte ? Je l'ai situé déjà. Paul a pris des permissions, est parti voir des chefs de la communauté juive, donc des religieux, des souverains sacrificateurs, les membres du Sanhedrin, c'est eux qui étaient les chefs qui dirigeaient les cultes en Israël, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Ce conseil-là, le Sanhedrin, qui était composé du souverain sacrificateur et des autres et des anciens, Paul les a vus pour prendre des lettres et des autorisations afin d'aller persécuter les chrétiens à Damas. Vous savez, Jérusalem, c'est en Israël, Damas, c'est en Syrie. Donc, Paul allait quitter Jérusalem d'aujourd'hui pour aller à Damas en Syrie d'aujourd'hui pour aller arrêter les chrétiens. À l'époque, tout a été contrôlé par des romains. Donc, on pouvait se déplacer sans des visas, sans voir des frontières, passer des douanes et des choses comme ça, comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les pays ont des frontières rigides et strictes. Il n'y a plus ce royaume d'Israël, il n'y a plus cette Palestine, il n'y a plus cela. Donc, ce n'est plus l'espace occupé ou géré par Rome, l'Empire romain. Ce n'est plus cela aujourd'hui. Mais donc, à l'époque, Paul prend donc des autorisations pour aller arrêter les chrétiens. Et qu'est-ce que Paul faisait ? Ils arrivaient chez les chrétiens, ils posaient des questions, ils les poussaient à régner Jésus-Christ et quand ils ne voulaient pas, ils cherchaient par tous les moyens à les faire blasphémer. Vous savez, Paul était docteur de la loi. Paul connaissait la loi de Moïse. Donc, étant docteur, il pouvait venir avec des questions pièges. Il vous pose des questions pièges et quand vous répondez mal, il dit voilà, blasphème, ainsi de suite, on vous arrête. Il croit en Jésus, hop, flagellation, prison, voire même lapidation. C'est comme ça qu'ils avaient tué Étienne. Étienne, le diacre, a été tué parce qu'on a dit qu'il avait blasphémé contre Dieu et contre la loi de Moïse. Pourtant, il n'en était pas question. Et le jour où on avait tué Étienne, on l'a déshabillé, on l'a lapidé, Étienne regarde le ciel, oh, il voit, le Seigneur il dit, oh non, ne les répute pas ce péché. Et puis, il s'endort. Et les habits d'Étienne plutôt, étaient remis à Paul qui s'appelait seul à l'époque pour preuve. Et il a pris ces habits-là. Il l'amène au Sanébrin. Voici la preuve. Les messieurs ont été lapidés, enterrés, ainsi de suite. Alors, sur la route de Damas, ils rencontrent Jésus. Jésus apparaît. Paf, il y a une gloire qui apparaît plus puissante comme la lumière du soleil, plus puissante pas comme la lumière du soleil, plus que la lumière du soleil, entre guillemets, il était à cheval et il tombe par terre. Les jeunes, vous les voyez dans les dessins animés, vous les voyez dans les films, la rencontre de Saul et de Jésus, on voit comment il était renversé sur les cheval, ainsi de suite. Voilà. Et là, quand il est tombé, Jésus-Christ lui parle. Voilà. On est maintenant au verset 3. comme il était en chemin dans l'acte des apôtres, chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait des damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et il entend une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécues-tu ? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. Il faut bien souligner ça. Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne. Saul se reléva de terre et quoi que ses yeux soient ouverts, ils ne voyaient rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir inémergent ni nébu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision Ananias. Il répondit « Me voici. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas et nommé Saul de Tars car il prit et il a vu une vision énorme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Voilà. Alléluia. La suite, Ananias est parti voir Paul. Il a dit « Paul, le Seigneur, Jésus t'appelait, mets ta Paris et t'appelait pour servir de témoin dans les nations et puis il m'a demandé de prier pour toi pour que tu recouvres la vue. » Ananias impose les mains à Paul. Paf ! Les écailles tombent des yeux de Paul parce qu'il était aveugle quand cette lumière puissante lui était apparue. Les écailles tombent de ses yeux et il a commencé à voir. C'est comme ça qu'il se réleva, il mangea et il a commencé à prêcher que Jésus est le Christ. Alléluia ! Voilà ! Alors, je vous ai dit de souligner une phrase « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » Donc, c'est le chapitre, plutôt, le verset 5, la dernière partie. « Il te serait dur » « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » « Ah, les Français ici sont costauds, il est solide. » Qu'est-ce que cela veut dire ? « You, qu'est-ce que cela veut dire ? » « Tu es très intelligente, non, en classe ? » « Explique-moi, il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » « C'est quoi ? » « Je ne sais pas. » « Ah, tu ne sais pas. » « Ah, et toi, la flamande ? » « Toi, d'ailleurs, on n'en parle même pas, flamande. » « Toi, tu connais, n'est-ce pas ? » « Ah, non, toi aussi, il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » « Ah, voilà, ma soeur qui vient là, je vais lui poser la question directe. Ma soeur, toi qui viens, on a un problème de français ici. Il y a des phrases ici qui nous troublent. « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » « Ça veut dire quoi ? » « Explique-nous. » « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » « Ça sonne bien. » « Ça sonne bien. » « On parle comme Molière ici. » « Hein ? » « On parle comme Molière. » « Les anglophones parlent comme Shakespeare. » « Voilà. » « C'est bien parce que c'est important que cette phrase rentre en vous. » « Dans d'autres termes, il te sera difficile de résister contre les aiguillons. » « Il te sera difficile de résister contre les aiguillons. » « Là, vous comprenez un peu. » « Alors, les aiguillons, c'est quoi ? » « Les aiguillons. » « Les aiguillons sont des bâtons qu'on utilise. » « Ce sont des bâtons avec une pointe. » « Quand vous avez des bœufs qui labourent, qui travaillent, il y a des moments, les bœufs n'avancent pas. » « Ils peuvent être fatigués où ils peuvent vouloir brouter des lèvres. » « Or, vous voulez que les bœufs avancent. » « Alors, on utilise cette lance comme une forme de lance avec une pointe. » « Alors, on pique les bœufs. » « On le pique. » « Pas ! » « Ou la vache. » « Tac, tac. » « Quand ça va piquer. » « Tac. » « Il va bouger. » « Puis il va aller de l'avant. » « Est-ce que quelqu'un comprend ? » « C'est ce que j'ai dit. » « Les aiguillons. » « Tu vois, c'est un bois long. » « Avec une pointe devant. » « On piquait les vaches et les bœufs quand ils travaillaient dans les champs. » « Ils faisaient... » « Quand l'agriculteur travaillait et que les bœufs ne voulaient plus avancer ou il était en retard, alors l'agriculteur avait cette lance-là. Comme une pique. Il piquait la vache. « Pique. 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 » « Et puis la vache. Pique. Pique. » « La vache ou le bœuf avançait. » « Vous avez compris. » « Maintenant, Jésus dit à Paul, Jésus apparaît à Paul, il dit, « Il te sera difficile de résister contre les aiguillons. » C'est-à-dire, Paul, Jésus dit à Paul ceci, « Paul, je te vois comme une vache ou comme un bœuf. » « Paul, je veux que tu travailles dans mon champ. » Les champs, là, c'est le monde. Et dans mon champ, il y a déjà des chrétiens que toi, tu tues, que tu persécutes, que tu fais blasphémer, que tu maltraites, que tu emprisonnes, que tu fais fouetter, tout ça. Il dit, « J'ai un champ. » « Mais il me faut une vache ou un bœuf pour porter les joues, afin de racler le sol. » « Je plante. » « Alors, si, moi, je te vois comme une vache, moi, j'ai l'aiguillon. Si tu refuses, je vais te piquer, Paul. Je vais te pousser. Écoute qu'écoute, tu vas avancer. » C'est ça, les termes de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle un enrôlement forcé. Un enrôlement forcé. Vous savez, pour aller dans l'armée, l'entrée est libre. Ou l'enrôlement s'est fait de manière libre. C'est vous-même qui vous désirez aller dans l'armée. Parce que, quand on devient militaire, le militaire est engagé à mourir pour son pays. Ça, c'est ça. La loi numéro un du militaire, c'est mourir pour la nation. Je donne ma vie pour la nation. Donc, quand quelqu'un s'engage à être militaire, il doit savoir qu'il est là pour mourir pour la nation. Donc, si une guerre éclate, il ne peut pas abandonner son fusil, ni sa tenue, et fuir. Parce qu'il y a des balles qui crépitent. Non. Le militaire est là. Qu'il y ait balle, qu'il n'y ait pas balle, il doit tout faire pour défendre sa nation. Au prix de son sang, de sa vie. Mais ça s'est fait de manière libre. Oui, il est arrivé dans des situations où certains pays, par exemple, mettaient des lois, on dit qu'à partir de 20 ans, tous les jeunes doivent faire le service militaire. c'était des lois. Mais aujourd'hui, on a soupli des lois avec la démocratie, on a soupli beaucoup de choses. On dit, voilà, en sixième, quand tu termines, tu dois faire au moins une année de travail d'utilité commune comme en Allemagne, si je ne me trompe pas. Quand on est en sixième, on passe en secondaire, on fait une année au moins du travail social, d'utilité commune. Mais à l'époque, dans certains temps, c'était un enrôlement forcé de l'armée. Fille comme garçon, à 18 ans, tu termines les études, tu fais une année de l'armée ou après une année, soit, tu deviens réserviste et puis tu continues ta vie civile. Au cas où il y a problème, on peut facilement t'appeler, tu reviens dans l'armée, tu portes la tenue militaire et les fusils, on t'entraîne encore un, deux, trois mois, on te met en condition d'envoi en guerre. Mais Paul ici, vous voyez, Jésus apparaît, il dit, Paul, pourquoi me persécuise-tu? Saul, 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 pourquoi me persécuise-tu? Il dit, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Tu vois? Qui es-tu, Seigneur? Ah! Qui es-tu, Seigneur? Ce n'est pas de l'humilité ici. Paul, c'était un, un homme sûr, un homme zélé, un homme zélé pour Dieu. Voilà. Et puis, il y a quelque chose comme ça qui apparaît, il dit, mais qui es-tu? Ah! Il répond, qui es-tu? Jésus aussi dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ah! Il te serait dur de refuser, de résister, de connaître contre les aiguillons. Et Paul a compris ses langages. Paul a compris que le Seigneur Jésus l'a enrôlé. Le Seigneur Jésus l'a pris pour le servir. Jésus qu'il persécutait. Jésus qu'il persécutait au travers des chrétiens. Il a compris qu'ici j'ai affaire. Et en plus de cela, il devient aveugle. Vous voyez? Il devient aveugle. Jésus lui montre déjà d'une manière forte que voilà les guillons déjà est là. Le premier guillon, le premier coup que Paul a eu, il est tombé. Deuxième coup, il devient aveugle. Ça, c'est les guillons. Donc, le Seigneur Jésus le pique comme ça. Tac! Tu tombes. Tac! Aveugle. Maintenant, tu es aveugle. Il te dit, voilà, dans telle ville, va dans telle ville. Va dans telle ville. On va te dire ce que tu feras. Et puis, Ananias, Jésus parle aussi à Ananias. Et puis, Ananias vient dire à Jésus, appris-toi à Paul, ce que Paul devait faire. À l'époque, il s'appelait Saul. Il te serait dur de refuser de faire ce que moi, je vais te donner ou ce que moi, je vais te dire. Donc, Paul est enrôlé. Paul est engagé. Paul découvre sa destinée, mais de manière dure, de manière brutale, selon les hommes. Mais c'était les guillons. C'était ça. C'était les guillons. Les guillons passent pour qu'ils comprennent. Et Paul a fait le ministère. Paul a servi. Alléluia. Paul a commencé à servir, a commencé à servir. Et puis, un beau jour. Lui qui ne connaissait rien de Jésus-Christ, lui qui ne connaissait rien du Saint-Esprit, lui qui ne connaissait rien de la Sainte Seine, lui qui ne connaissait rien de la résurrection, lui qui ne connaissait rien de la puissance et de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, lui qui ne connaissait rien de l'amour à Gapao, il ne connaissait rien de la justification ou de la justice de Christ. Il ne connaissait rien de la rédemption ni de la sanctification. Tout ça, rien. La vie jouée, rien. Ils ne connaissaient rien de tout ça. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre les chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent rien de tout ça. Ils sont, ils connaissent simplement prier, 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 mais ils ne connaissent rien de tout ça. C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Alors, il y a un beau jour, dans Acte chapitre 13, Paul était, ou Saul était ensemble avec quelques frères et sœurs, ils étaient en Tioche, ils priaient, en Cybrilat. Il priait, 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 paf, le Saint-Esprit donne une parole de sagesse. Alléluia. Le Saint-Esprit se révèle et donne une parole de sagesse. Quelle était la parole de sagesse? Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Je les appelais pour une œuvre. Alléluia. La parole, c'est quoi? Mettez-moi à part Saul et Barnabas. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelées. Acte chapitre 13, verset 1 à 4. Alors, ils se réunirent, ils prient et puis ils disent bon, Paul, allez-y. Alors, après avoir gêné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit descendirent à celui-ci. Ils commencent à parcourir les villes et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils quittent celui-ci, ils vont à l'île de Chypre. C'est bien d'avoir une carte. Si j'avais une carte, j'allais vous expliquer tous les parcours. Voilà. Par la grâce de Dieu, un jour, on vous mettra sur l'écran, on vous montre les parcours. Et vous, si je ne vous montre pas les parcours, c'est à vous d'aller regarder la carte. Vous regardez ces villes, vous allez voir comment Paul s'est déplacé. Et ensuite, traverser tout l'île jusqu'à Paphos, il trouverait un certain magicien, un faux prophète, tant, 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 il commence à voyager et à l'évangéliser. Je vous pose maintenant la question. Quand Paul et ses amis, ses frères, ils prient, l'église prie, et puis le Saint-Esprit parle, d'abord, un, un, ils reconnaissent que c'est le Saint-Esprit qui a, qui a parlé. D'abord, pourquoi ils reconnaissent que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi ils disent que c'est le Saint-Esprit? Pourquoi ils ne précisent pas? Ils pouvaient dire, bon, voilà, nous avons entendu la voix des dieux. Ils pouvaient dire ça. Ou nous avons entendu une voix, nous dire, une voix. Quand on dit une voix, ça devient encore indéfini. Ça devient encore compliqué. Une voix, c'est indéfini. Une voix, ça peut être la voix d'un esprit. Ça peut être la voix de quelqu'un qui peut se cacher quelque part. Et puis, il dit, mettez-moi pas pour le dire par la base. Et puis, c'est qu'il y a, la voix vient d'où? La voix vient d'où? Ah! Ça pouvait être aussi quelqu'un qui pouvait jouer comme ça. Il souffle quelque part, il regarde. C'est qui? C'est qui? Oh non, Dieu nous en parle. Dieu nous a parlé. C'est comme on fait aux enfants. On peut faire à un enfant un jeu comme ça. Sur tout cas, ils grandissent. Ils passent par là, vous appelez l'enfant, bralé, bralé. Et puis, vous faites semblant. Vous me regardez. Vous m'avez appelé? Non. Quelle sera la réaction de l'enfant? Il entend qu'on bralé, bralé. Il va commencer à quitter. Il quitte ici, il va là-bas. Il va là-bas. Qui m'appelle? Maman, c'est toi qui m'appelles et maman dit non. Ça pouvait être ça. Une voix qui pouvait jouer avec eux. Mais ici, ils précisent. Ils disent que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi ils précisent que c'est le Saint-Esprit? Et ça montre que c'est les chrétiens, les chrétiens qui marchent dans les voies de Jésus. Alléluia! C'est les chrétiens qui marchent sur le pas de Jésus. Jésus a dit moi, je m'en vais. Je vais vous laisser le Saint-Esprit inaimable à moi. Il est votre consolateur. Allos parakétos. Il va vous guider. Il va vous enseigner. Il vous viendra au secours. Et quand on va vous arrêter, c'est lui qui va parler. Il ne fait aucun effort. Ainsi de suite. Voilà. Jésus dit même quand il a souffert aux disciples, maintenant, c'est que vous pardonnerez. Quand vous pardonnez aux hommes, c'est la leur sera pardonnée. Il y a plein de choses. Donc, ils avaient une connaissance pratique du Saint-Esprit. Une connaissance vivante et réelle du Saint-Esprit. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Connaissance vivante, pratique du Saint-Esprit. C'était pas le Saint-Esprit n'était pas pour voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Non, c'était pas ça. C'était pas ça. qu'on a grandit. C'était pas, on ne sait pas. La colère de mon épuleur ce matin, j'ai mangé de la colère à la petite cuillère, j'ai mis plein de mauvaises humeurs. Toujours la même chose. Alléluia! 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 Voilà! Arrêtez de m'appeler, arrêtez de nous appeler ici, on est en plein culte. Voilà! Appelez après les cultes. Donc, je disais qu'ils ont une connaissance pratique du Saint-Esprit. une connaissance vivante du Saint-Esprit. Parce que Jésus leur a dit, je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Quand la voix parle, quand ils entendent, ils savent, ils ne se posent pas des questions. Ils ne se posaient pas des questions. C'est le Saint-Esprit. Alléluia! Mais pourquoi vous, aujourd'hui, quand vous entendez la voix, vous ne savez pas dire si c'est le Saint-Esprit ou si ce n'est pas lui? Vous voyez? Et dans la vie pratique aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dans la vie pratique aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent toujours pas distinguer, reconnaître cette voix ou parler avec affirmation que le Saint-Esprit m'a parlé. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Oh, j'ai entendu. Ça peut être quoi? J'ai entendu. Jésus a dit, c'est pourquoi j'ai dit engagez-vous avec le Saint-Esprit. Si vous vous engagez avec le Saint-Esprit, vous n'aurez pas d'hésitation. Est-ce que vous allez commencer à hésiter? Le Saint-Esprit est déjà là. Il parle. Il nous aide. Il nous console. Il nous aide dans la prière. Quand on prie, quand on fait, quand on fait des choses et qu'il parle, je ne connais pas qui l'a parlé, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Comment s'engager donc avec le Saint-Esprit? Comment s'engager? Prenez 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alléluia. Paul nous dit que nous soyons des imitateurs, qu'on doit le récopier. et lui et lui n'a récopié que le Christ. Ah ah! Paul a dit ceci, moi Paul que vous voyez là, moi votre frère, vous voulez progresser, réussir dans votre vie chrétienne, imitez-moi. parce que moi j'ai imité le Christ. Paul qui dit qu'il a imité le Christ, Paul n'a jamais vécu avec le Christ. Ils n'ont jamais mangé ensemble, ils ne se sont jamais dit bonjour, bonjour Jésus, bonjour Paul. Non! Tu comprends? Paul n'a jamais dit bonjour à Jésus, Jésus aussi n'a jamais dit bonjour Paul, viens manger un peu, lâchez quoi, mais c'est lui. Rien. Mais Paul dit moi j'ai imité le Christ. Alors comment Paul est arrivé à imiter le Christ? Comment il est arrivé à imiter Jésus? Comment il est arrivé? Vous comprenez que vous comprenez que la première chose quand Paul a commencé à évoluer, vous vous remarquez que la première chose où Paul s'est abandonné entre les mains d'une? Mais oui! Paul a étudié la vie de Jésus. Paul a étudié la vie de Jésus. Il a appris l'histoire que Jésus était au Jourdain, a été baptisé par Jean-Baptiste. L'Esprit est venu sur lui. La voix de Dieu a parlé que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Il sait que Jésus a été conduit au désert. Il a eu le temps. N'oubliez pas que c'est un docteur. Vous savez, quand des docteurs travaillent, ils travaillent avec des preuves. ils les lisent, ils essaient de comprendre et ils essaient de découvrir et faire des recherches. Paul a fait la recherche et ce qui lui a marqué, je vous l'ai dit et je l'ai dit tout haut, ce qui l'a marqué premièrement, il a découvert que non, il devait marcher avec le le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand je vous dis engagez-vous avec le Saint-Esprit. Engagez-vous. C'est ce que vous devez faire. Frère, soeur, vous devez arrêter beaucoup de choses que vous faites là. Arrêtez. et prendre des décisions fermes de s'engager d'abord avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire chaque instant, tout, tout, à tout moment, dans la vie de tous les jours, c'est le Saint-Esprit qui doit vous venir en premier au niveau de la conscience. Vous êtes déjà chrétien, oui, vous avez déjà les noms de Jésus, oui. Maintenant, il est question de la vie pratique, de la vie de tous les jours. Et là, si vous ne faites pas attention au Saint-Esprit et votre conscience n'est pas éveillée par rapport au Saint-Esprit, vous n'aurez aucun résultat. Aucun résultat. Comme hier, j'ai parlé avec une jeune demoiselle au téléphone. on est en train de parler avec une jeune demoiselle au téléphone. Je lui pose des questions et c'était bien à un certain moment elle me parlait du mariage. Elle me dit « Ah non, c'est le dernier temps. Oh, mariage, mariage. Hé, pasteur, c'est le dernier temps. J'ai fait des prières, des prières d'autorité. C'est le dernier temps. En tout cas, des prières d'autorité. Moi, j'ai dit « Quelle prière d'autorité que tu fais là? Ah non, en tout cas, c'est le dernier temps. Rien que ça. J'ai dit « Mais toi, tu veux te marier au lieu de rendre grâce à Dieu pour le mariage, toi, tu ne fais que les prières d'autorité. » Elle ne semble pas comprendre d'abord. Elle pensait que j'allais l'encourager. « Ah, continue, continue. Continue à lier les démons, continue à chasser les démons parce qu'ils t'embêtent dans ton mariage. » Elle continuait que j'allais partir sur cette direction. Je lui ai dit « Mais, est-ce que tu sais pour le mariage, Dieu t'a déjà donné un mari? Est-ce que tu sais ça? Pourquoi tu ne rends pas grâce? Dis « Merci, Père, pour le mari que tu m'as donné. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Parce qu'il t'a déjà donné. Bon, aujourd'hui, tu as lié les démons-là qui t'empêchent de te marier. Demain encore, c'est le même démon, tu le lis encore. Le lendemain, tu le lis trois jours. Tu ne fais que lier, relier, lier, relier, 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 triple fois, dix fois, qu'une triple fois, centuple fois. Et tu ne fais que lier, lier, lier. Mais finalement, tu vas où? Et puis, j'ai vu, quand j'ai parlé comme ça, elle est restée silencieuse et elle a commencé à comprendre. Vous voyez? Vous voyez comment les gens s'embarquent sur de mauvaises directions? Oui, tu as lié. Oui, je n'en dis ce qu'on ne veut pas. Mais où sont les actions de grâce? Où est la reconnaissance? Où est ta foi par rapport à ce que Dieu a donné? J'ai besoin de 100 euros. Vous me sortez 100 euros, vous me donnez 100 euros. Est-ce que je dois encore continuer à prier? à prier? Non, qu'est-ce que je dois dire? Merci. Merci. Et j'ai dit merci. Oh non, je n'ai pas vu 100 euros. C'est ça la foi et tout justement. C'est ça la foi. Tu dis merci parce que tu sais, c'est comme ça. Et voilà. Dans l'entretemps, tu te prépares. Tu veux te marier, jeune fille, prépare-toi, jeune garçon, tu veux te marier, prépare-toi, jeune garçon, cherche du travail, et cherche déjà à avoir quelque chose pour bâtir la maison. Aujourd'hui aussi, aujourd'hui, la vie, la vie est telle que, aujourd'hui, la vie est telle que même les dames contribuent efficacement au foyer. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui? Jeunes filles, jeunes dames, préparez-vous. Préparez-vous pour votre mariage. Préparez-vous dans la prière, préparez-vous dans la pratique, pas dans la prière, mais dans la pratique. Préparez-vous pratiquement. Alléluia! Alléluia! C'est ça. Alors, quelqu'un qui n'est pas engagé avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui ne sait pas que le Saint-Esprit est là, même pour l'embellir, afin que les maris viennent, quelqu'un qui ne sait pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? ça veut dire une chose, tous les gens là, tous les chrétiens que vous voyez, toujours prière d'autorité, je vous dis, à 100%, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent rien du Saint-Esprit, rien! Ils savent que faire ça, eux-mêmes, deviennent leur propre Dieu. Eux-mêmes, c'est leur propre Dieu. parce que c'est lui qui connaît le Saint-Esprit, cherche à écouter le Saint-Esprit. Alléluia! Regardez même Paul, quand il est tombé, quand Jésus lui a paru, il a dit, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Paul, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Quoi? C'est comme ça que, c'est comme ça qu'on reçoit la sagesse des dieux. Alors, entre nous ici, si je dois poser des questions à beaucoup, par rapport à la sagesse des dieux, quand vous priez, avez-vous demandé la sagesse des dieux ou la direction? Pas la sagesse pour devenir sage comme ça, non. Le Saint-Esprit est déjà en nous. La sagesse est déjà là. Quand je dis demander la sagesse, avez-vous demandé ce qu'on peut appeler la volonté des dieux? Même pour certaines choses, quand les gens disent la volonté des dieux, ils ont déjà leur décision, ils veulent savoir si Dieu est d'accord ou n'est pas d'accord avec ça. Non. Moi, j'ai dit la sagesse des dieux par rapport à ce que nous ne connaissons ou pas. On ne connaît rien de la sagesse des dieux, c'est quoi? Rester là en prière et démant. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Comment je vais m'orienter? Comment je vais me guider? C'est comme ça qu'on prie. C'est comme ça qu'on prie. Et le Saint-Esprit vient guider. Si vous avez des sujets de prière, d'intercession, prenez les sujets de prière là. Dieu n'est pas veigle comme je l'ai dit. Il n'est pas veigle ni sourd. Écrivez tous vos sujets de prière. Dans la prière, vous dites, voilà papa, voici mes sujets. Vous n'avez même pas besoin de les répéter. Après mes sujets, voici, j'ai besoin que mon enfant, ça, 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 j'ai besoin de ma fille, j'ai besoin du travail, j'ai besoin, vous n'avez même pas besoin de répéter tout ça. Quand vous écrivez, les anges voient ce que vous écrivez. Lui-même, le Seigneur, voit ce que vous écrivez. Quand vous écrivez là, les pensées, avant même que ça sorte, ça devienne écrit, ils voient ça. Présentez et rendez grâce. Alléluia. Ah oui, c'est comme ça qu'on s'engage avec le Saint-Esprit. Quand on s'engage comme ça avec le Saint-Esprit, on lui fait confiance. On fait confiance. Sinon, ça sera vous-même et des souffrances et des jeunes multipliés et des prières et des retraites multipliés et des déplacements multipliés. Au bout du compte pour ne rien avoir. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de repos. Quand on nous dit la vie de repos, réellement, c'est une vie de repos. Le repos dans nos âmes. La paix est le repos dans nos âmes. Ce n'est pas une vie d'inquiétude. On est toujours inquiet, on est toujours inquiet. Non, non. Moi, quand je commence à devenir inquiet pour des choses, j'oublie les inquiétudes. J'oublie, je dis non, je dois arrêter. Parce que c'est ce qui amène des problèmes d'estomac. C'est ce qui amène des dépressions. C'est ce qui amène la nervosité, la colère, l'impatience, des choses comme ça. Toujours inquiet, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous aurez, vous allez souffrir des tensions pour rien. Des tensions pour rien. Apprenez à abandonner, à oublier et à regarder, à s'engager au Saint-Esprit. Il faut s'engager au Saint-Esprit. Engagez-vous. Regardez-moi ces gens. Les Paul-Len. Il prie, le Saint-Esprit parle. Pourquoi ils disent que c'est le Saint-Esprit? Parce que, pratiquement, ils suivent pas à pas Jésus. Et Paul dit, imitez-moi comme moi j'ai imité Jésus. La première chose que Paul a découvert, il a découvert, pour bien imiter Jésus, il faut être en harmonie avec le Saint-Esprit. Ah, Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il va arriver à Éphèse. Il arrive à Éphèse, il arrive à Éphèse, il voit les groupes des chrétiens comme ça, les groupes des chrétiens, on prend un peu là, c'est dans acte 16, je pense, acte chapitre 16. il arrive dans une ville, dans une ville, voilà, non, c'est acte chapitre 19, à Éphèse, c'est comme ça qu'il va arriver à Éphèse, il voit les chrétiens, ils sont en train de prier, ils sont en train de faire des choses, mais Paul regarde et voit que non, il est manqué quelque chose ici. Lisons, pendant qu'Apollo s'était à Corinthe, Paul, donc acte 19, à partir verset 1, pendant qu'Apollo s'était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé ? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de répentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient, ils étaient en tout environ douze hommes. Paul vient rencontrer des chrétiens. Il voit que c'est anormal ici. Il voit que c'est anormal. Il a regardé leur manière de prier, leur manière de faire. Et certainement, eux aussi ont posé à Paul des questions. Paul, on a entendu que partout où tu passes, il y a des miracles. Paul, on a entendu que tu peux exécuter les chrétiens. Mais qu'est-ce qui est arrivé que tu nous parlais de Jésus ? C'est la curiosité. En parlant, en parlant, en parlant, Paul regarde. Il dit, connaissez-vous le Saint-Esprit ? Avez-vous reçu si c'est l'équivalent de connaissez-vous le Saint-Esprit ? Écoute les réponses. Non, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous êtes chrétien, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, comment vous allez vivre les merveilles de Jésus ? Voilà, ça c'est les drames. Les drames et les drames de beaucoup de chrétiens. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ils connaissent. Mais le Saint-Esprit, comme personne divine, ils ne connaissent pas. Aucune relation, aucune pratique, rien. Paul leur parlait du Saint-Esprit. Ici, on montre ça en quelques phrases. Mais qu'est-ce que Paul a fait ? Ce n'est pas que comme ils ont dit on a jamais entendu dire qu'il y ait Saint-Esprit. Paul dit, allez, venez, on parle dans l'eau, je vous baptise, et je vous pose les mains. Non. Les gens sont ignorants du Saint-Esprit. Quand quelqu'un ignora du Saint-Esprit, tu vas le prendre et les baptiser directement. Je vous pose la question. Maman, moi, je ne connais pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit ? Ça va, viens, j'ai été baptisé. Ça se fait comme ça. Qu'est-ce que Paul a fait ? Paul a commencé d'abord par leur parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ après la résurrection. C'est ça. Quand Jésus est ressuscité, il a donné le Saint-Esprit. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le message, c'est la résurrection de Jésus et ce qu'il a fait et ce qu'il a donné. c'est ça le message d'abord. Et quand on comprend ça, c'est comme ça qu'on voit la puissance, l'autorité, toutes ces choses nous suivent. Est-ce que alors Paul, après leur avoir parlé du Saint-Esprit, ils ont ouvert leur cœur et dit ah, donc, sans le Saint-Esprit, on n'est rien. oui, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes rien parce que vous êtes ignorant. Le diable va jouer avec vous. Quand le Saint-Esprit vous parlera, vous croirez que c'est un démon. Quand le Saint-Esprit vous parlera, vous aurez des doutes. Quand il vous parlera, vous n'allez pas avancer. Non. Non. Il leur a parlé du Saint-Esprit, ils ont compris quand il les a baptisés, il impose les mains le Saint-Esprit c'est manifeste. Alléluia. C'est comme ça que je vous dis même pour les miracles, je ne cesse de répéter. Quand quelqu'un est malade vient vous voir, là où vous êtes là, là où vous êtes, c'est déjà la présence des dieux. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Alors, quand quelqu'un vient vous voir comme ça, croyez déjà vous-même, avant de prier que la personne est guérie, croyez déjà qu'elle est guérie. Est-ce que quelqu'un m'est compris? Amen. Avant de prier pour quelqu'un, vous-même, croyez déjà que cette personne est déjà guérie. Parce qu'elle est venue frapper à la bonne porte, elle est venue vous trouver. Ah, je ne sais pas cesse de vous dire à chaque fois quand j'ai pris pour les gens avec cette pensée-là, il y a toujours des résultats. Je vois toujours des guérisons. Toujours. Malheureusement, beaucoup ne croient pas et beaucoup n'acceptent pas. Quand ils ne croient pas et n'acceptent pas, votre guérison, vous l'aurez maintenant par la grâce. Vous savez, recevoir par la grâce, c'est différent de recevoir par la foi. Par la grâce que vous croyez que vous ne croyez pas, Dieu a fait grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais par la foi, c'est vous qui saisissez. C'est tout. Quelqu'un, vous êtes malade là, on prie pour vous. Vous ne croyez même pas mais vous êtes guéri. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est tout. Mais par la foi, on ne prie pas pour vous, vous êtes malade, vous déclarez, vous savez que vous voyez la guérison s'est manifestée. Ça, c'est la foi. Pourquoi Jésus, en guérissant certaines personnes, il ne disait pas que, ah non, c'est la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, tu es guéri, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi Jésus disait, femme, ta foi est grave? Pourquoi il disait ça? Alors, maintenant, quand on retourne à la situation, on vient vous voir. Vous voyez déjà vous-même, ah, on m'a appelé, ah, donc, on m'a appelé pour telle situation, ah, ah, on a contacté le fils de Dieu, on a contacté la fille de Dieu, c'est lui qui a les mystères pour agir. Alléluia, Alléluia, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand j'ai pris pour les gens, certaines personnes qui n'ont, certains chrétiens qui n'ont jamais été baptisés, par exemple, du Saint-Esprit, qui n'ont jamais parlé la langue, à certains, j'ai prié, je pose les mains, ils parlent la langue, directement. Et puis, ils parlent la langue, ils commencent encore à douter, est-ce que cette langue-là, est-ce que cette langue, c'est la langue? Mais moi, j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je t'impose les mains, la puissance vient, tu parles en langue. Et puis, tu es guéri, encore guéri, j'ai vu des cas comme ça, guéri, parler en langue. Et puis, vous voyez, la personne continue dans les doutes, dans les doutes, au lieu de s'engager avec le Saint-Esprit, non, à un certain moment, il oublie le Saint-Esprit et il fait autre chose. Et puis, par après, pasteur, tu peux encore prier pour moi, pasteur, tu peux encore prier pour moi, non, 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 engagez-vous avec le Saint-Esprit. Comme je disais donc au départ, si vous n'avez pas compris l'introduction, au départ, j'ai dit, quand on s'engage avec le Saint-Esprit, sachez que le Saint-Esprit est déjà là. Pour beaucoup de choses, il ne fera plus rien. Mais, c'est notre manière de nous engager qui va apporter des solutions. Ça, c'est des un, des deux. j'ai dit, certaines prières ne donneront rien. Pourquoi? Parce que quand on s'engage avec le Saint-Esprit, on s'engage avec la pensée transformée. Alléluia! Ah oui! après avoir médité, après avoir compris, vous vous engagez, vous marchez maintenant. Alors, si vous ne faites pas cette partie-là, vous ne faites que prier, prier, prier en désordre. C'est comme ça que vous voyez que Dieu n'agit plus. Hein? Dieu n'agit plus. Oh, j'ai beaucoup prié. Ah, je passe terre, j'ai beaucoup prié. Donc, est-ce que vous avez la pensée transformée? Est-ce que vous marchez comme Paul? imitez Paul. Il a imité Jésus. Il a compris que non, la clé, c'est le Saint-Esprit. Quand vous avez compris comme ça, engagez-vous maintenant entre les mains du Saint-Esprit. Vous verrez, vous verrez aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui, il y a des transformations. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand tu es venue, ma soeur, tu m'as vu là-bas, j'étais, quand il s'était dit quoi, j'étais après de, ah oui, quand il est venu ici pour les cultes, moi j'étais là devant la Bible, je ne priais pas, mais j'étais en train de méditer, j'entrais, donc, j'ai lisé les Écritures, j'ai regardé les Écritures, je voulais voir comment est-ce que cela a été opéré. dès que j'ai saisi, je marche. Maintenant, je marche, c'est l'eau que j'ai saisie. Alléluia! Ah, c'est ça! C'est ça! Quand on écoute ou quand on médite, quand on comprend, on commence à marcher, on commence à reproduire ce qu'on a fait, on commence à reproduire, à marcher, à évoluer, à évoluer. C'est en ce moment-là que vous allez voir que la prière devient puissante. Et puis la prière, c'est là quoi? Ça sera un dialogue. Quand vous retournez comme ça, vous parlez au Saint-Esprit et vous parlez, vous continuez. Quand vous vous arrêtez au moment des prières, vous vous abandonnez entre les mains du Saint-Esprit et vous fortifiez, vous avancez. Vous avancez. Et vous vivez votre vie normale. vous allez voir comment au niveau du travail, les ennemis essayent de vous attaquer. Ça ne marche pas. Vous allez voir qu'au niveau du travail, peut-être, il y a des limitations. Il y a peut-être des promotions qui viennent. Vous allez voir que vous avez des idées pour créer des nouvelles entreprises. Vous vous mettez dans des entreprises. Vous voyez que ça marche? Et puis socialement, socialement, vous évoluez, vous évoluez socialement. Hein, c'est ça? C'est ça? Vos temps de prière deviennent des temps de communion avec eux. Les temps de partage avec eux. Ah oui, mais c'est ce que Paul a dit. C'est pourquoi Paul, quand Paul parle du Saint-Esprit, il nous révèle des choses. mais il a compris. Il a compris la clé. Il a compris la clé. Il dit là, regardez ce qu'il dit. Il dit là, 2 Corinthiens 13, 13. On connaît tous ces versets. Mais malheureusement, pour beaucoup de versets, on les a balancés comme ça sans comprendre la pratique, pratiquement, comment ça s'est fait. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus. On est dans la grâce. Oui ou non? Oui. L'amour de Dieu. On est dans l'amour. Oui ou non? La communion du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est dans la communion? C'est là le problème. Le partage. Partage avec le Saint-Esprit. Mais Paul, quand il dit ça, il les encourage à continuer à partager avec le Saint-Esprit. Quand il dit ça, il les encourage à demeurer dans cette présence du Saint-Esprit. Alléluia! Il leur rappelle que vous êtes dans la grâce de Jésus. Il rappelle que l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu ne change pas pour vous. Il leur, il insiste, il dit attention, attention à la relation avec le Saint-Esprit. Et ces chrétiens comprenaient. Nous, quand nous lisons français comme ça, nous ne nous comprenons pas. Quand on dit soit avec vous, c'est comme si ça doit venir dire, non, on est déjà là dedans. On est déjà là dedans. On est dans la grâce de Christ. On est dans l'amour de Dieu. Et on est dans la relation avec le Saint-Esprit. Et la relation avec le Saint-Esprit, c'est pratique. La grâce, ça a été donné. L'amour, ça a été donné. Mais quand il s'agit de la communion, ici, c'est la pratique. Comme je viens de dire, vous vous engagez au Saint-Esprit. Vous engagez. Pratiquement, vous engagez. Donnez, comme j'avais dit le dimanche passé, tous les jours, donnez au moins une heure au Saint-Esprit. Une heure à part. Comme ça, vous cultivez votre conscience. Vous changez votre conscience. Il faut que vous vous habituez, vous vous habituez à ce qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je me souviens encore au niveau pratique, vous savez, c'est excellent quand le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit veut simplement te montrer, t'apprendre à l'écouter. Je marche dans la rue. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est ce jeune homme-là et cette jeune demoiselle-là. Tu vois la direction, ils vont aller dans sonné dans quelle maison, dans tel numéro. Est-ce que ça, ça a voir avec quoi? Rien. Mais, quand j'ai écouté ça, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, la pratique, j'ai écouté ça, la pratique, c'est quoi? Je commence à marcher derrière ce jeune homme-là, cette jeune demoiselle. Je marche, je marche, je marche, je fais semblant et je vois, ils arrivent à la même adresse, au même numéro et ils sonnent. J'ai vu et qu'est-ce que j'ai dit? Merci. Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un miracle là-dedans? Non. Il n'y a pas de miracle. C'est, il m'apprend simplement à l'écouter, à obéir. Alléluia. Alléluia. Comme une fois, j'ai dit à une jeune demoiselle, je l'ai vue comme ça, je lui ai dit, toi, tu es enceinte. La jeune demoiselle était fâchée. Elle dit, tu ne peux pas me dire ça, fâchée, révoltée. Et je lui ai dit, toi, tu es enceinte. Elle n'était pas mariée, mais je lui ai regardé, je lui ai dit, tu es enceinte. Fâchée, elle voulait me dévorer. Quand je l'ai revue, une semaine après, deux semaines après, une semaine, je ne l'ai pas vue, deux semaines après, quand je l'ai vue, je regarde comme ça, la jeune demoiselle baisse la tête. Je regarde comme ça, elle baisse la tête. Je lui pose la question, pourquoi tu baisses la tête? Non, messieurs, c'est ce que vous avez dit. Ah, c'est ce que j'avais dit. Tu es enceinte? Oh oui, je veux dire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un miracle qui est dans ça? Oui. Ça, on apprend simplement à écouter le. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand il est saint, il te dit, bon, va dormir. Toi, tu es un miracle, mais il t'a dit, va dormir. Quand tu vas dormir, tu attends que tu aies des rêves, des songes, tu n'as rien eu. Et puis, tu t'es fâché. Donc, ce n'était pas le Saint-Esprit qui m'avait parlé. C'était ma voie propre. Non. C'est la communion pratique. Alléluia. Amen. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit te dira, prends le téléphone, appelle telle personne, tu hésites d'appeler ou tu oublies, tu vois, la même personne t'appeler. Est-ce qu'il y a un miracle dans ça? Non. C'est quoi? C'est la pratique. C'est comme ça qu'on s'engage. Pour des petites choses, on commence à s'engager, à s'engager. Et finalement, on va tirer une conclusion. Ah! Ah! Oui. Tous les jours, je pense au Saint-Esprit. Tous les jours, je dois être prudent. Tous les jours, je dois m'engager. Et pour confirmer mon engagement, bon, au moins une heure par jour, je dis, je ne fais rien. Je reste là, dans la présence du Saint-Esprit. Tu peux rester comment? Est-ce que, à genoux toujours? Je dirais non. À genoux toujours, non. Tu peux rester assis, là. assis, là-bas, mais avec le Saint-Esprit. Tu es calme, tu es détendu. Tu attends, tu lui pars, et puis tu, tu attends, tu observes, une heure, deux heures, et puis le sommeil peut te prendre, mais tu es assis. Tu peux faire ça coucher, au lit. Tu es là, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu peux faire ça à genoux. Tout comme tu peux faire ça, prosterner, face contre terre, l'engagement Saint-Esprit. Vous vous réveillez, ah oui, bonjour madame, bonjour Marie, bonjour enfant, bonjour papa, bonjour tonton, bonjour Cécile, bonjour mon frère, tout ça. Mais, et le Saint-Esprit? Ah bonjour Saint-Esprit, alléluia. Ah ah. Bonjour Saint-Esprit. Ma fille, tu as fini de lire Bonjour Saint-Esprit. C'est encore bien, tu continues. J'espère que tu as lu encore cette semaine. Ah, voilà. Tu commences à faire des étapes, continue à lire petit à petit, cinq pages, même par jour. continue. Parce que si tu oublies, ça deviendra comme un livre d'histoire, comme ça, tu as lu. Non. Lis petit à petit, tu vas voir. Et puis tu avances. Alléluia. Amen. Voilà. Engagez-vous avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, Paul, il te sera difficile de résister contre les guillons. Paul, si tu résistes, moi je t'enfonce les guillons, tu vas avancer. Enrôlement forcé. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, Paul, moi je t'ai choisi pour me servir. Voilà. Si tu refuses, je vais te pousser par la force. Et Paul a compris. Regarde ce langage-là. Ce qui a transformé la vie de Paul, c'est ce langage. C'est comme ça que Paul parle facilement de la vie des chrétiens comme la vie d'un militaire, tout ça. Parce que lui-même, lui-même, son appel, c'est comme un appel de l'enrôlement dans l'armée. C'est comme un militaire. Et il a pu comprendre beaucoup de choses. Quand il parle du combat spirituel, vous voyez qu'il a compris. Quand il parle de la relation avec les sectes de ceinture, vous voyez ce qu'il a compris. Voilà. Rien que cette phrase-là. Alléluia. Lui, envolé par la force, nous maintenant, nous-mêmes, comme des bons soldats de Jésus-Christ, on s'engage avec le Saint-Esprit. On continue à le suivre. Et les résultats seront toujours, toujours là. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Si vous avez compris, comme j'ai dit, distribuez aussi ce message à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, parce que beaucoup souffrent et ne comprennent pas. N'oubliez pas de leur dire aussi de s'abonner et de s'enregistrer. Beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. Voilà. Nous allons prier. Prier. Paul nous a dit ici que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. J'ai déjà dit que la grâce est là, l'amour de Dieu aussi est là. La pratique de la relation du Saint-Esprit pose un problème. La prière que nous allons faire, c'est dire simplement à Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains, pour te suivre pas à pas comme Paul a compris et t'a suivi. Prions. Oui, Saint-Esprit, oui, Père. Je vois ici que l'amour de Christ est là. La grâce de Christ est là, l'amour de Dieu est là. Il me manque, il me manque, il me manque, il me manque la relation pratique avec le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit est là. J'ai fait quelques expériences, mes Pères, c'est insuffisant parce que je n'ai pas compris que je devais m'engager. C'est pourquoi j'ai pris aussi pour l'Église que chacun de nous s'engage comme Paul a été engagé, comme un vrai soldat dans l'armée de Christ. Paul savait que les guillons étaient là pour le piquer, pour le pousser à aller de l'avant. Il s'est engagé. Aujourd'hui, tu nous as donné cette révélation. Merci. Oui, Saint-Esprit, nous abandonnons à toi. Je laisse l'Église entrer tes mains. Parle et que chacun suive. Parle et que chacun suive. Au nom de Jésus-Christ. alors à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, je dis simplement la communion du Saint-Esprit, c'est la pratique d'une vie victorieuse. La victoire dans la vie, oui, Jésus-Christ est déjà ressuscité et nous a mis la présence et Dieu. Oui, dans la pratique maintenant, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, faites avec moi cette prière. Mon frère, ma sœur, là, vous êtes répété simplement en disant Jésus, je te donne ma vie. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui parce que j'ai compris en te donnant mon cœur, je deviens ton fils. je deviens citoyen du royaume des cieux et j'ai ton esprit saint. Oui, merci Jésus pour m'avoir donné le Saint-Esprit. Merci pour le pardon de mes péchés. merci de m'avoir parlé pendant cette journée pour que je te donne mon cœur et que je vive le mystère du royaume des cieux. ainsi prier. Amen. Voilà, nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà, rendez-vous dimanche prochain à la même heure, même fréquence à 11h. Nous allons continuer encore ce thème Engagez-vous avec le Saint-Esprit. C'est de montrer encore pratiquement comment évoluer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Paul a compris et Paul nous a montré la voie. Ok. Bon dimanche à tous, bonnes vacances à tous et bonne communion avec le Saint-Esprit. Amen.